Aujourd'hui, j'apporte un autre smartphone, c'est l'OPPO Reno 4Z 5G, c'est un smartphone de milieu de gamme, avec une technologie de pointe, avec 8 Go de mémoire, 128 Go de stockage, un appareil photo de 48 mégapixels et un réseau 5G. C'est un téléphone très puissant, idéal pour tout utilisateur. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. J'ai la boîte du smartphone, vous laissez-les dans du plastique, et commençons par ouvrir la boîte, pour voir tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte, et je parlerai également des spécifications. De la technologie et de la connectivité. La couleur de ce modèle dans les tons bleus marines, avec un revêtement en vert. Ce modèle dispose de 8 Go de mémoire et de 128 Go de stockage. Donc plus que suffisant pour la plupart des gens. Sur la boîte, il y a le nom du modèle, dans une sorte d'hologramme, qui reflète la lumière. Nous pouvons garder cette partie extérieure de la boîte ici sur le côté. Et retirons le couvercle de la boîte. Alors, sur le dessus, nous avons une boîte mince, qui contient le couvercle de protection en plastique. Et en dessous, nous avons le smartphone. Commençons par sortir le smartphone du carton, le voici, le Oppo Reno 4Z 5G. Double mode 5G, écran 120 Hz, caméra frontale à double objectif et caméra quadruple ultra large de 48 mégapixels. Capteur d'empreinte digitale sur le côté, 4 caméras à l'arrière et 2 caméras à l'avant. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ici, dans cette boîte qui vient du dessus, il y a l'outil en métal pour pouvoir retirer la fente pour carte de téléphone. Il apporte également une documentation. Un guide de démarrage rapide et les informations du téléphone. Et une coque pour protéger le smartphone, qui est transparente. Nous avons encore plus de choses à l'intérieur de la boîte. Nous avons un chargeur d'alimentation. C'est un chargeur de 18 watts, avec une prise USB de type A. Tout en blanc. Et c'est lourd. Nous avons également un câble pour le chargement et les données. Qu'il est bien emballé. Mais on peut voir qu'il s'agit d'USB de type A, pour se connecter au transformateur. Et d'USB de type C pour se connecter au smartphone. Et enfin, il comprend même des écouteurs, qui utilisent une connexion de 3,5 mm. Et rien d'autre ne vient dans la boîte. Ce smartphone, en bas, dispose d'une connexion USB-C et d'une connexion audio de 3,5 mm. Et c'est tout ce qui se trouve dans la boîte de ce smartphone Oppo. Je vais tout arranger sur la table pour que vous puissiez bien le voir. Nous avons un smartphone. Une housse de protection. Un outil pour retirer la carte SIM. Documentation. Chargeur. Cable USB. Et des écouteurs. Et c'est tout ce que vous pouvez attendre dans la boîte de ce smartphone. Plus tard, je parlerai en détail des spécifications technologiques de ce smartphone et montrerai tout en détail. C'est le modèle milieu de gamme d'Oppo. C'est bon pour les professionnels, et plus que suffisant pour le grand public, et même bon pour jouer à des jeux. Ce smartphone vous permet de passer au système d'exploitation Android 12 ou supérieur. L'écran occupe presque tout le téléphone, avec un tout petit rebord. Sur le côté droit se trouve le bouton d'alimentation, avec lecteur d'empreintes digitales, à déverrouiller par l'utilisateur. J'ai déjà appuyé sur le bouton. Sur le dessus, il y a un trou pour le microphone. Il a également un haut-parleur audio, pour écouter les appels téléphoniques. Sur le côté gauche, il dispose de deux boutons pour contrôler le volume sonore. Il dispose également d'un emplacement pour les cartes de communication. Ensuite, il suffit de tirer, et nous pouvons voir qu'il y a de la place pour placer deux cartes. En bas, il dispose d'une connexion audio de 3,5 mm pour les écouteurs, d'un microphone, d'une prise USB type C et des haut-parleurs audio pour le son. A l'avant, il dispose de deux caméras frontales. Cela prend juste un petit espace sur l'écran. Et à l'arrière, il y a quatre caméras et une lumière LED. Et physiquement, ce sont les caractéristiques de ce smartphone, l'OPPO Reno 4Z 5G. C'est un smartphone avec de très bonnes spécifications, mais je vais tout vous montrer, le déballage, l'analyse technologique, la connectivité, les tests de batterie et comment réparer, afin que vous puissiez décider si vous devez acheter ce smartphone. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, car je poste de nouvelles vidéos chaque semaine. Et j'aime la vidéo.